Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continue sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Tony Chaperon prône également la suspension du technicien algérien. Jamel Belmadi a giflé une grande partie de l'opinion publique après avoir tenu dimanche dernier des déclarations controversées et incendiaires sur l'existence présumée d'un « complot » contre son pays. Une grande partie du public dénonce ces allégations. C'est une insulte, mais surtout un délire. Ce qu'il dit est très sérieux. Il devrait être suspendu. C'est clairement un appel à la violence. Je suis scandalisé par ces commentaires. Si les Algériens ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, c'est de leur faute. Vous êtes responsable de leur élimination, pas l'arbitre. Les champions trouvent des solutions, les médiocres des excuses. Typiquement, Belmadi est médiocre, explique Tony Chaperon, arbitre international France. La pilule est très difficile à avaler. Un mois après le match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, l'Algérie refuse de reconnaître sa défaite face au Cameroun. L'autorité fédérale algérienne a également fait appel à la FIFA, dont le verdict est toujours attendu. Son entraîneur, Jamel Belmadi, l'a perdu avant de lancer littéralement une fatwa contre Bakary Gassama, l'arbitre du match Algérie-Cameroun. Il accuse le centre gambien d'arbitrage scandaleux. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. fin si cela injurerait. Il accuse le temps évident de la cloche de qualidade américaine d'